Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Oui, mais Eric, c'est le sérieux. C'est à ceux qui bradent à tous bras toutes les richesses. Ceux qui vendent à tous bras les bijoux du pays, c'est à eux qu'il faut poser la question. Est-ce qu'on est sérieux quand on dit qu'on a privatisé la VTCI pendant qu'on ne sait même pas combien la VTCI a été privatisée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a déjà réglé les problèmes? Les dettes que la VTCI a accumulées, ceux qui sont allés poncer cette banque-là, qu'est-ce qu'on leur a dit? On a l'impression que la privatisation, ce n'est pas l'impression de cette privatisation, c'est un cas sexe. Est-ce qu'il faut aller à cette privatisation? S'il faut y aller, pourquoi ne pas nationaliser? Ils se souviendraient que nous avons publié le matin de ce mercredi 11, pourquoi est-ce qu'on ne nationaliserait pas cette banque-là? On a ouvert le capital au Togolais, ordinaire, pendant qu'il y a des fonds de trading qui sont déjà en souffrance quelque part. Et pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas de capitaine d'industrie au Togo comme les Dangote? Quand c'est que John Dove a lui seul a déjà réussi à agir, c'est une banque internationale qui suscite aujourd'hui l'appétit des Anglophones de l'Afrique, des Nigériens, des Sud-Africains. Est-ce que ce sont les compétences qui manquent pour redresser la VTCI? Et on le livre aux mains d'un Burkinabé qui, lui, justement, a eu le soutien de son pays. Comme on a livré, par exemple, des fouilles de ressources minières à un autre Burkinabé. C'est la Banque du Mali qu'on annonce. Quand nous disons, pourquoi est-ce qu'on ne privatise pas le gouvernement? Est-ce que le gouvernement n'est pas déjà privatisé? Quand, lors des conseils des ministres, on voit des Blancs, des Sroscans en plein conseil des ministres qui complètent l'image du chef de l'État, il faut qu'on privatise le gouvernement et puis on sait que c'est bon, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, on lira votre interrogation à la page 3 du journal. Voilà. La suite du cambriolage du ministre Tengue à son domicile. Vous nous informez, Joël, ce matin, qu'un commandant et ses éléments sont aux arrêts. Et puis, le business sur la mer est au centre des intrigues, finalement. Effectivement, effectivement, des éléments, aux informations que nous avions pendant que nous étions sous presse. C'est un commandant qui, hier, a été mis aux arrêts, avec 16 éléments, qui ont effectué l'opération Barbouze, comme le confrère alternatif en a parlé quatre fois plus tôt avant nous. C'est tous les gangs, les mafias, qui s'opéraient sur les mers togolaises, qui sont en faction dans cette histoire. Il y a des débats-là qui vont tomber, des mafias qui vont tomber. On va poser des visages, des noms sur des visages. Mais là, c'est ce que nous savons pour le moment. A tel que, Éric, c'est l'occasion pour nous, quand nous crions au délitement des valeurs, au nivellement de plus en plus vers le bas, sur des principes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les violer. C'est-à-dire qu'on descend dans les maisons des gens de baie, de secourer, pour un rire politique. Et on trouve que nous autres qui dénonçons ça, nous crions au vent. Voilà que ceux qui sont de la minorité même, des bandits peuvent aller chez eux jusqu'à leur chambre. On se souvient que le ministère a été supprimé sur son lit en plein sommeil. Il y a des gens cagoulés. Voilà, quand on dit que c'est les autres qui sont dans la merde, la merde peut toujours nous atteindre aussi, comme atteindre jusqu'au haut sommet de l'État. Parfait. L'article est à lire à la page 5 de votre journal Fraternité. Et puis un autre sujet, je voudrais qu'on le commenter rapidement par rapport au Clément, avec le rapport GIEC. La COP26 pourra-t-elle redonner du soufre à la planète, Joël ? Évidemment qu'elle puisse redonner du soufre à la planète, parce que les chiffres sont rouges, la planète n'a jamais autant dégradé que ça. Je ne veux pas lier la suite, mais c'est que la vie sera de plus en plus réduite, sera de plus en plus effouvant, avec l'allure que prennent les gaz à effet de serre, la destruction de la poche de zone. Le Togo s'est engagé à jouer sa partition, mais le Togo n'est pas si pollueur. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse pour que ce pollueur arrête, et que nous-mêmes en ce qui nous concerne, on arrête d'encourager ces entreprises des pratiques qui dégradent la poche de jaune, parce que déjà nous sommes victimes. On espère qu'en novembre prochain, les décisions seront prises pour léguer une meilleure planète à nos enfants que ce que nous avons découvert. Très bien. Écoutez, tous ces sujets à découvrir dans votre journal Fraternité, dans les kiosques en ce matin. Merci beaucoup à jouer, les gars. Ça m'a quitté, je remercie. Et bonne journée à vous. Excellent, excellent, mon frère. Merci aux amis passagers. Merci beaucoup et à bientôt. L'hebdomadaire, le messager dans les kiosques aussi à ce jour, votre confrère parle de la politique togolaise. Que reste-t-il du soulèvement du 19 août 2017 ? Une interrogation à lire dans le journal Pétrole Guet-Listrois des Daltons qui ont voulu braquer l'argent des traîneurs. Vous l'irez l'article dans le journal Opération anti-criminalité dans neuf profétures du Togo. Des armes et des étés militaires saisies. Les détails de ce sujet à lire dans l'hebdomadaire, le messager. Il y a aussi l'hebdomadaire, le libéral. C'est CIT, le temps des réformes et de la reconstruction, écrit notre confrère. C'est à la page 5, vous pouvez lire l'article là. Plateforme industrielle d'adéthicopé, le port sec déjà opérationnel avec les premiers conteneurs. Vous lirez l'article à la page 7. Santé, réposte contre la Covid-19, revoir la communication. Et puis, Nakba Polo, le Togo père, une valeureuse défenseur des droits de l'homme. Vous lirez l'article à la page 3 de l'hebdomadaire, le messager dans le kiosque ce matin. Il y a aussi Dounia Le Monde dans le kiosque ce matin. Processus de privatisation des banques publiques. eBay Holding pour la relance de la BTCI. Vous lirez l'article dans le journal. Conclusion de la CENAP, le quart balaie d'un revers de la main les travaux. C'est ce que vous découvrirez dans le journal. Et puis, civisme fiscal, l'OTR prime 30 lauréats du jeu FISC-CUSE. A découvrir à la page 3 du journal. Et puis, un autre sujet, c'est sur la nécrologie et Nakba Polo. On en parlait depuis deux jours maintenant. La présidente de la CNDH et défenseur des droits de l'homme a tiré sa révérence. Le contraire, Dounia Le Monde en parle ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501